bonjour à tous alors aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres on va parler de de rangement d'outils mural au mur quoi et de la sécurité qu'on me reproche souvent parce que je fais pas attention parce que si parce que là regardez j'ai toujours mes doigts bon et que je montre aux autres ce qu'il ne faut pas faire attendez oh oh moi je fais voir je vous montre ce que vous pouvez faire maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez très bien faire différemment rien n'empêche de faire ça différemment moi je le fais de cette manière là parce que je suis sûr de ce que je fais la preuve j'ai encore mes doigts mais mais voilà mais vous êtes vous vous n'êtes pas obligé de faire exactement exactement comme moi je fais parce que là si vous faites pas attention bien sûr vous allez à la catastrophe voilà et si vous n'y arrivez pas voilà bon alors j'ai je sais pas si je vous ai dit parce que là je discute là je m'énerve un petit peu je vais vous faire voir une vidéo qui m'a bien fait rire une vidéo d'un américain qui avait fait des vidéos j'ai regardé après après avoir vu celle là j'ai regardé j'ai dit maintenant et qu'est ce qui se passe là il est fou le gars ou quoi il a fait une vidéo un peu bizarre sur du rangement d'outils et je vais me servir de cette vidéo enfin un remake cette vidéo pour vous faire voir là comment on appelle ça et toute la sécurité que que l'on peut adapter adapter à ce genre de bricolage quoi si après ça vous avez encore peur si vous avez encore des difficultés à bricoler quoi que ce soit bon les gars excusez moi il faudra passer au tricot et encore vous pourriez vous blesser avec une aiguille dans un oeil alors arrêtez s'il vous plaît arrêtez ou alors ne fait une bricolée pas je sais pas moi mais bon il y a quelque chose qui joue pas là bon je suis pas à l'abri de me faire mal attention je suis pas un surhomme non plus je suis pas à l'abri de me faire mal bien entendu mais quand je vois certains qui me posent des questions sur la sécurité il ferait mieux comme je vous dis de se mettre au tricot ou aux aiguilles à coudre ou quoi que ce soit franchement parce que bon parce qu'à la fin de cette vidéo ou vers la fin je vous ferai voir ce que c'est que de l'insécurité là je vais vous le faire voir ce que c'est que de l'insécurité allez bon j'arrête de m'énerver parce que ok je me prépare je prépare tout ça et puis je reviens vers vous ok à tout de suite alors je suis presque prêt là je suis presque prêt à faire mon rangement d'outils alors j'ai mis le masque le masque de soudure pour un cas des projections de bois sur la tête et dessous dessous j'ai mis le également un autre masque parce que quand on perce dans du dans du bois de palette vu qu'il ya eu des un traitement chimique dessus faut faire attention mais voilà bon ça c'est de la sécurité bon maintenant bon je vais l'enlever là mais enfin vous ferez comme ça et moi je fais pas comme ça mais vous ferez comme ça si vous l'êtes en toute sécurité ok bon voilà bon maintenant on va passer donc au perçage de de cette chose là de 2 de ce rangement mural alors vous le voyez là oui bon alors ça perceuse pour la sécurité on oublie si vous avez un fil dénudé si vous avez un peu de dos au sol vous allez vous prendre le jus hop la perceuse poubelle on oublie c'est pas de la sécurité personne sans fil vous l'oubliez également parce que la la batterie peut exploser allez hop poubelle hop on n'en parle plus allez ça c'est de la sécurité pour maintenant on va faire des trous mais en toute sécurité bien entendu et sans perceuse parce que comme je vous dis si vous avez un fils de dénudé hop vous prenez vous le voyez pas et hop vous prenez le jus alors pour faire allez voir comme c'est facile une pointe là le gars il avait fait comme ça et je vous fais exactement comme il a fait sur un bois aussi minable que celui là et c'est pour ça que voilà alors un léger trou comme ça ça fait donc un avant trou voilà un autre là et encore j'ai oublié lui il avait mesuré bien comme il faut oui voyons alors je vais je vais le faire comme il avait fait j'espère que je vais pas me faire mal avec le crayon voilà voilà il a fait comme ça il a tracé tout autour et voilà il avait fait donc sur des bois encore plus minable que celui là ok maintenant pour visser on remet les gants en cas que ce fasse mal et oui oui pardon et alors on attrape la vis comme on peut avec les gants et on prend surtout 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 un tournevis isolé isolé parce que s'il ya un peu d'eau au sol vous êtes foutu alors un tournevis isolé pour être en toute sécurité si toutefois j'arrive à mettre la vis avec les gants voilà alors je vis un tout petit peu voilà juste mais mais pour être en sécurité vous prenez une pince prenez une pince assez loin de la vis voilà comme ça et hop et maintenant vous pouvez visser sans problème avec votre tournevis isolé bien entendu hop en voilà une on va passer à la seconde c'est ce que le gars fait voir mais moi je vous le fais en sécurité parce que comme on me le reproche ce coup ci on pourra plus me le reprocher oh je sais que je vais pas me faire des amis de faire cette vidéo je vais pas me faire que des amis mais c'est tant pis alors voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne une fois alors deux vis placées en toute sécurité alors vous avez le masque vous avez le casque en cas qu'une vis saute voilà ça c'est de la sécurité et et maintenant mais vous mettez votre objet comme ça voilà et hop vous n'avez plus qu'à le fixer au mur c'est pas beau ça voilà comment on peut faire un panneau mural pour outils en toute sécurité voilà voilà alors donc c'est fait maintenant il reste plus qu'une chose que je vous montre ce qu'est réellement pour moi qui fait attention à tout et comme je vous dis je suis pas à l'abri de quoi que ce soit bien entendu que non on sait jamais ce qui peut arriver mais je vais vous faire voir ce que c'est pour moi ce qui est réellement de l'insécurité allez on va passer dans l'autre pièce bon allez on passe à ce qui est pour moi de l'insécurité flagrante alors vous en avez certains qui se mettent des gants pour attraper un bout de bois bon déjà cette machine la scie sur table c'est la machine la plus dangereuse on va dire la plus dangereuse d'un atelier de bois premièrement deuxièmement quand vous avez un chariot comme celui-là il est impossible ou alors je sais pas comment et franchement mais impossible de garder la protection par dessus la lame on est bien d'accord donc j'envoie où il y en a qui me disent tu devrais mettre des gants pour sécu pour pour donner l'exemple quoi que ce soit ouais bon je vais vous dire alors vous mettez là qu'est ce que vous avez peur en mettant des gants d'attraper une écharle dans les doigts c'est tout ce qui peut vous arriver bon alors moi j'en mets pas et je vais vous dire pourquoi de toute façon je travaille jamais avec des gants à part en soudure je vais vous dire pourquoi parce que si votre gamme là si vous le choper si vous choper un tout petit bout de gamme mais infime à la à la lame là vous n'aurez pas le temps de sortir la main ça je vous je vous le garantis vous n'aurez pas le temps de sortir la main ce qui fait que la lame va vous va vous prendre la main entière alors ça ça c'est plus que certain et moi je préfère me faire une petite entaille dans un doigt que la main entière ça c'est un choix vous faites ce que vous voulez c'est un choix moi c'est le mien mais voilà parce que vous faites une entaille vous allez vite sortir la main qu'avec le gant non le gant la lame va vous entraîner le gant entier ce qui fait que hop c'est foutu la main entière la main entière elle y passe pour autre chose ne jamais se servir de ça non plus de ce machine avec des manches longues parce que c'est la même chose si vous passez au dessus d'ailleurs je devrais même pas avoir ça c'est pour je le garde c'est pour mon arthrose voilà mais je devrais même pas l'avoir je fais très attention mais je devrais même pas l'avoir je vous le dis parce que là c'est pareil si si une dame chope cette espèce de bracelet ça y est c'est foutu j'aurai jamais le temps de sortir et la main entière y passe voilà mais si vous avez des manches longues et bien c'est la même chose si vous travaillez avec des manches longues retroussez les mais faites attention parce que là c'est pareil ça va vous choper un petit peu de la manche et hop tout le reste de la main va y passer voilà ça c'est vraiment de l'insécurité je trouve ça oui et ça j'y fais très 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 attention croyez le bien bon je vous fais encore voir mes doigts ils sont là il n'y a même pas une coupure il n'y a rien je touche du bois comme on dit je me touche du front c'est bon si mais parce que non mais voilà quoi les gars faites attention à ce que vous faites c'est c'est pas c'est pas la machine dangereuse oui celle là surtout celle là mais c'est vous qui êtes dangereux de la façon dont vous vous pratiquez le 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 bricolage alors je vous dis je suis pas à l'abri d'un accident attention mais non je suis pas plus fort qu'un autre mais je fais très attention et surtout alors si vous si vous le sentez pas ne faites pas comme moi hein ah non non parce que si vous le sentez pas voilà vous faites vous essayez d'arriver à la au même résultat que moi mais en faisant différemment si ça vous fait peur voilà et puis de toute façon si ça vous fait peur comme je vous dis il vous reste ou la couture ou le tricot mais aussi il ya quelque chose je sais pas comment vous le dire vous pourrez avoir bien plus peur que ça bientôt allez je vous en dis pas plus allez ciao ciao et puis bon week-end à tous et restez safe comme disent les américains ok ciao ciao bye